Merci d'être venu si nombreux ce soir. Bienvenue à cette 18e rencontre Paris j'écris. Si vous voulez participer sur Twitter, vous pouvez utiliser le hashtag Paris j'écris. Je m'appelle Thibaut Malthoy et je suis écrivain. Et depuis l'année dernière, j'accompagne les aspirants écrivains dans l'écriture de leurs premiers romans, en leur transmettant savoir-être et savoir-faire, qui sont deux composantes complémentaires du métier d'écrivain. Et en gros, je suis là pour les aider à accoucher de leur ouvrage, ce qui n'est pas évident puisque c'est souvent le premier livre et c'est au premier livre qu'on apprend tout ce qu'il y a à apprendre du métier. Et moi, je suis là pour accélérer et faciliter le processus. On est là ce soir pour essayer de comprendre comment raconter une bonne histoire. Comment raconter une histoire, c'est bien, mais comment raconter une bonne histoire, c'est mieux. Et s'il y a une chose que vous devez retenir de la soirée, c'est celle-ci. C'est une bonne histoire, c'est une bonne blague. Vous ne devez pas expliquer ni la bonne blague ni la bonne histoire. Et les personnes qui ne savent pas raconter de blague ont peur que vous ne la compreniez pas à la blague. Et donc, ils se mettent à expliquer, à réexpliquer jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus et que vous ne leur adressiez plus la parole. Et les mauvais écrivains sont de la même manière des écrivains qui ont peur que le lecteur n'ait pas assez de sagacité pour comprendre ce que vous voulez exprimer, imaginer et raconter. Et donc, des couches d'explications inutiles parce que le lecteur est très intelligent et très sensible et il a déjà compris au paragraphe précédent ce que vous expliquez au paragraphe en ce moment. Et vous le perdez parce qu'à partir du moment où vous expliquez, vous lui retirez une part de son travail créatif puisque la lecture est un geste éminemment créateur, puisque le lecteur n'a qu'une masse de phrases pour essayer d'imaginer ce que vous avez imaginé au moment d'écrire. Et à partir du moment où il n'a plus rien à faire, le lecteur peut refermer le livre et vous le perdez parce que d'une certaine manière, vous ne lui faites pas confiance et vous ne respectez pas son intelligence, sa sensibilité et sa liberté de lecteur, qui est de pouvoir interpréter ce que vous écrivez. Pour commencer, je dirais qu'une histoire, ça donne une forme et un sens à la vie du ou des protagonistes de votre histoire. Et quand je parle de sens, j'entends le mot à la fois dans les deux sens, en fait, signification et direction. Puisque dans des plaises à Stendhal, dans des plaises réalistes, un roman n'est jamais neutre. Ce n'est pas un miroir comme ça qu'on promène le long d'un chemin. Ce n'est pas une photographie, un enregistrement neutre et factuel de la réalité. Je le vois davantage comme un prisme qui va diffracter la réalité en ces différentes longueurs d'ondes constitutives. Et vous, votre métier d'écrivain, c'est d'apporter un point de vue à cette réalité diffractée et de choisir les quelques longueurs d'ondes utiles à votre propos et à l'histoire pour donner à cet amas informe qu'est la vie, qu'est la réalité, qu'est le monde, une cohérence, un sens à travers l'histoire d'un protagoniste, d'un ou de plusieurs protagonistes. Et il ne faut pas confondre la vie du protagoniste et l'histoire du protagoniste. La vie du protagoniste, c'est tout l'ensemble des événements compris entre sa naissance et sa mort. Vous pouvez faire une biographie fictive d'un protagoniste si ça vous chante, mais la plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. La plupart du temps, vous allez choisir les quelques événements qui ont une cohérence entre eux et qui ensemble ont un sens et qui forment une histoire. En gros, j'appelle fiction toute forme d'histoire, même une histoire dont le matériau constitutif est assez autobiographique. Peu importe si vous vous inspirez de votre vie, de la vie de votre famille ou que vous inventiez totalement vos personnages, le résultat sera le même. Le résultat est de, à partir d'un chaos soit vraiment fictif, soit autobiographique, essayez de donner une forme à tout ça. Et c'est le sens premier de fiction qui doit venir du latin « fictio » ou quelque chose comme ça, vous vérifierez sur Wikipédia, et qui veut dire façonner, former quelque chose. Et l'autre sens de fiction, c'est mensonge. Et les deux points de vue sont un peu les deux positions extrêmes que les gens ont par rapport à ce genre de construction imaginaire. Le tout premier meet-up Paris J'écris que j'ai organisé, il y avait une dame qui écrivait et qui lisait des biographies, parce que je cite les romans « c'est pas vrai » et que visiblement une biographie c'est plus vrai qu'un roman, sauf qu'il n'y a pas plus mensonger qu'une biographie en général. Souvent parce que c'est écrit par des incompétents, et deuxièmement parce que le matériau utilisé est une forme déjà d'histoire mise en scène par les protagonistes et les intéressés. Et quand vous parlez à des gens très sérieux qui ont horreur de perdre leur train, et que vous leur dites que vous êtes écrivain, parfois vous avez la réponse suivante « ouais bon, tu travailles pas vraiment quoi ». Et là tout romancier a envie de répondre « mais je t'emmerde ». Et là il y a raison. Parce que voilà, cette construction imaginaire qui est une fiction, qui est une histoire, forcément ça paraît pas sérieux par rapport à la vie active, par rapport à la crise économique, par rapport à toutes ces choses sérieuses. Mais faites abstraction de tout ça et dites-vous que c'est très sérieux, au contraire, c'est pas facile. C'est pour ça que peut-être vous êtes là. Et c'est faisable. C'est pour ça que je suis là. Et pour arrêter les digressions, je vais commencer par un exemple. J'essayais dans ma douche ce matin de voir comment j'allais pouvoir vous raconter ça de manière pratique et illustrée. Donc j'ai imaginé comme ça une ébauche d'intrigue sentimentale, un peu caricaturale pour les besoins de la démonstration, mais bon, pas plus caricaturale qu'un film de Woody Allen dans « Ses mauvais jours ». Donc c'est une histoire qui comporte trois personnages, Paul, Alice et Sarah. Ça se passe de nos jours à Paris. C'est très original. Donc c'est l'histoire de Paul, qui est un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui vient d'arrêter ses études en école de commerce. Au grand désespoir de son père, qui avait payé 10 000 euros l'année de l'école, plus la prépa privée. Et à la grande admiration de sa mère, qui pense déjà avoir un prix Nobel de littérature comme enfant. Et il décide, bien sûr, de s'installer à Paris parce qu'il n'y a pas de poète en dehors de Paris. C'est bien connu. Ses parents habitant Anguin-les-Bains, une petite ville bourgeoise du Val-d'Oise. C'est bien connu. Il n'y a pas de poète à Anguin-les-Bains. Donc il est obligé de s'installer à Paris. Il habite une petite chambre de bonne qui appartient à la famille, une tante, un oncle, peu importe. Et il veut être poète. Le problème, c'est que de par son éducation, il a appris le goût des belles choses et la soupante de poètes maudits, les chiottes sur le paillet, ce n'est pas tout à fait à son goût. Donc du coup, il passait ses journées au café en bas avec un Caïm Oleskin en attendant l'inspiration. Et là, c'est pour lui. Il n'a pas suivi mes cours. Il ne sait pas qu'on peut attendre longtemps de l'inspiration si on ne la provoque pas un peu et si on n'est pas dans une démarche proactive d'écriture. Et l'histoire commence sans doute quand il rencontre la nouvelle serveuse, Alice, qui n'est pas une serveuse excessivement à droite, mais qui a un très beau sourire. Donc il se dit, ça y est, je suis tombé amoureux. Il n'a aucune expérience de la vie. Il a 20 ans. Et il se dit, comment attirer l'attention de cette jeune femme formidable ? Sa première erreur, c'est de vouloir l'impressionner. Il se dit, tout auréolé de ma gloire de poète en devenir, je vais jouer là-dessus pour l'impressionner. Et donc, il commence à fréquenter assidûment le café aux heures de service d'Alice. Et en venant avec plein de livres sérieux, Sophocle, Euripide, je ne sais pas quoi, avec son calé Moïskine, et très sérieusement, il prend des pauses de poète très sérieux pour écrire. Sans écrire vraiment, parce qu'il n'a toujours pas progressé dans son ambition de devenir poète. Et finalement, un jour, la serveuse lui demande, mais qu'est-ce que tu fais comme étude ? Et lui, très fier d'avoir arrêté ses études, claqué 10 000 euros qui ne lui appartiennent pas, tout en continuant à dépendre des finances de son père et tout en les dépensant en café-crème à la terrasse du café, dit très, avec beaucoup de sérieuse, beaucoup de prestance, beaucoup d'arrogance, j'ai arrêté mes études pour devenir poète. Et donc, dans sa tête, il pense que ça va déclencher chez la serveuse beaucoup d'admiration, et un début d'empathie à son égard. Le problème, c'est qu'il ne sait pas qu'Alice fait des études d'infirmières, et que pour payer son loyer, que ses parents ne peuvent pas lui offrir, parce que c'est des agriculteurs sans le sou, inventer n'importe quoi. Elle est obligée de travailler, donc elle fait ce métier de serveuse. Et quand elle entend un gosse de riche dire ce qu'il a dit, ça a tendance à l'énerver, d'autant plus qu'elle a passé une assez mauvaise journée, son patron est un tyran, elle a encore cassé plein de verres, elle vient de se faire engueuler, plus des clients pas aimables. Et donc là, elle lui répond de manière assez sèche, voire très impolie. Et c'est la fin de la première scène du livre. Parce que dans cette scène, on passe de l'espoir du protagoniste d'attirer l'attention de la serveuse au désespoir, en voyant que ce geste tout naturel pour un jeune poète arrogant de se la péter, ne suffit pas, hélas, à attirer son attention. Et l'effet est en fait l'inverse de celui-là, puisque ce qu'elle lui dit, je ne sais pas ce qu'elle lui dira, ça c'est une semaine de recherche pour un écrivain pour trouver la phrase, la réplique cinglante bien sentie. Mais il sortira de ce café humilié, déçu, désespéré, et on a une inversion comme ça de potentiel, de valeur entre l'espoir et le désespoir, entre l'orgueil et l'humiliation, etc. Et c'est ça qui fait une histoire en fait. C'est cette dramatisation, cette inversion de valeur. Si le protagoniste rentre sur scène, rentre en scène de la même manière qu'il en sort, ce n'est pas une histoire, c'est une stase, il ne se passe rien. Et la suite de l'histoire, il faut imaginer comment de cet état négatif dont il sort, il peut rebondir. Comment étant humilié, il peut retrouver son orgueil de jeune poète, etc. pour finalement se rapprocher de cette jeune femme, éventuellement. Après, moi j'imagine qu'il va réussir à se rapprocher d'elle pour se rendre compte que non seulement il veut être aimé, mais en plus il veut être aimé en tant que poète. Sauf que la jeune serveuse n'est pas forcément très littéraire, contrairement à son amie, sa meilleure amie Sarah. Et j'imagine comme ça une révélation triangulaire qui s'ébauche. Enfin bon, peu importe. L'essentiel, c'est la polarisation de votre histoire et des enjeux en fait de votre histoire. Donc maintenant, on va essayer de voir comment construire ou déconstruire une histoire. Commencer par définir le cadre. Parce que définir le cadre, c'est définir les lois de probabilité. Si par exemple, dans mon histoire, je décide que ce jeune homme est pressé et impatient et il ne sait pas comment draguer une fille, il ne va pas lui faire boire un filtre d'amour comme au Moyen-Âge dans l'histoire de Tristan Liseux. Ce n'est pas compatible avec une histoire a priori réaliste dans le Paris contemporain avec une physico-chimique tout à fait conventionnelle. Et définir le cadre à un autre atout, c'est que ça va vous limiter, ça va vous contraindre. Et les contraintes sont précieuses quand on écrit, parce que quand on écrit sans contrainte, on a tendance à se disperser. C'est un peu la chimie des gaz. Tout gaz a tendance à occuper tout le volume mis à sa disposition et les molécules comme ça s'éloignent les unes des autres et à la fin, ça ne ressemble plus à rien. Et il faut voir votre histoire de la même manière. Et si vous ne contraignez pas dans un cadre bien délimité les éléments constitutifs de votre histoire, il y a de fortes chances que ça ressemble à un plat de spaghettis. C'est comme ça que j'appelle les romans sans forme. Voilà pour le cadre. Ensuite, désir et conflit. Une histoire dans le sens le plus classique du terme. Alors tout ce que je dis là, bien sûr, il y a plein de contre-exemples. C'est une forme classique d'histoire et après vous pouvez jouer avec comme vous voulez. Mais c'est bien d'avoir le canevas, l'archétype pour savoir ce que vous pouvez faire avec. Donc une histoire, c'est un protagoniste qui a un désir. Et comme on vit dans un monde réel, ce désir a très peu de chances de se réaliser sans aucune force antagoniste, sans aucun conflit par rapport à la volonté du héros. Si le héros tombe amoureux d'une fille et que la fille tout d'un coup tombe amoureux du héros, il n'y a pas d'histoire. C'est juste une bleuette insignifiante. Et le conflit est nécessaire parce que c'est lui qui va permettre cette dramatisation et cette inversion des valeurs perpétuelles que vous devez à chaque fois avoir dans une scène pour raconter quelque chose. Alors, il y a différents types de désirs, il y a différents types de conflits. Vous pouvez avoir un désir conscient en même temps, un désir inconscient. Mettons dans mon histoire, le désir conscient de ce jeune homme, c'est le désir de tomber amoureux, d'être aimé, d'une jolie fille, je ne sais pas quoi. Et son désir inconscient, en fait, comme c'est un poète et tous les artistes sont des emmerdeurs, son désir inconscient, c'est d'être aimé en tant que poète et d'être aimé en tant que grand poète. Et donc, forcément, ces deux désirs vont rentrer un moment en contradiction quand la personne qu'il pensait a priori digne de lui, on n'a pas grand chose à cirer de ses désirs de poésie. Et pour la typologie de conflits, vous pouvez avoir des conflits intérieurs, mettons un schizophrène qui essaye de s'en sortir avec ses multiples personnalités. Vous pouvez avoir un conflit personnel, un type qui tombe amoureux de quelqu'un qui est déjà marié ou je ne sais pas quoi. Et des conflits extra-personnels, mettons, je ne sais pas, Napoléon qui part à la conquête du monde, quelque chose comme ça. Voilà. C'est plus des enjeux de scope, d'amplitude de conflit que des natures différentes, en fait. C'est juste que, voilà, on va de l'intime, de l'intérieur, du plus sensible à des choses de plus extérieures. Ou, par exemple, dans un film, un grand spectacle hollywoodien, vous devez sauver le monde parce que la banquise a fondu, le Gulfstream a disparu, il fait froid et c'est terrible. Et débrouillez-vous. Et ce qui est très intéressant pour un protagoniste, c'est d'avoir une vérité apparente qui rentre en contradiction avec une vérité intérieure. Mettons, je ne sais pas moi, l'histoire d'un trader arrogant comme il se doit, qui ne jure que par l'argent et qui ne mesure la réussite de sa vie que par son ascension sociale. Sa vérité apparente, c'est que c'est une personne assez intéressante pour moi. Mais sa vérité intérieure, on peut tout d'un coup découvrir qu'il a une passion pour je ne sais pas quoi et qu'il n'est pas si avide et si vain qu'il n'y paraît. Ça peut être d'autres types de contradictions. Et ce qui est important, c'est que la vérité intérieure est révélée par les choix que fait le protagoniste et par les choix qu'il fait sous la pression croissante des événements. Parce que si cette vérité intérieure est enfouie et n'est pas forcément homogène par rapport à la vérité apparente, s'il n'y a pas une pression croissante des événements pour la faire ressortir et pour la mettre à jour, elle ne va jamais apparaître. Et si elle apparaît comme ça par miracle, une sorte de deus ex machina très artificiel, le lecteur n'est pas bête et il va trouver ça de la part de l'auteur. Donc une histoire, c'est une succession ordonnée d'événements. C'est une succession ordonnée parce que vous devez aller opérer selon une gradation croissante des enjeux dramatiques et d'événements parce que vous devez choisir en fait l'unité, les unités fondamentales de votre histoire judicieusement pour la rendre intéressante. Donc construire une histoire, c'est à la fois sélectionner des événements dans la vie du protagoniste. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute sa vie dans votre roman. Vous sélectionnez une partie de sa vie qui séparait du reste tout d'un coup à une forme et une cohérence. Et ensuite, pour obtenir cette cohérence, vous devez les agencer comme un puzzle pour les mettre de la manière la plus optimale pour raconter une belle histoire. Et souvent, on fait les deux en même temps. Ça revient à essayer de résoudre un puzzle tout en dessinant les pièces du puzzle. Et c'est là que c'est dur. C'est comment on s'en sort dans ce genre. Et c'est ce jonglage avec les événements. Et voilà, vous pouvez commencer avec un canevas assez simple, une ébauche d'histoire et ensuite raffiner au fur et à mesure que vous écrivez pour trouver en fait les petits détails qui sonnent juste en fait dans la manière dont vous racontez la vie de ce personnage. Et un événement, c'est un phénomène qui apporte un changement significatif dans la vie du protagoniste. Un événement, ce n'est pas tout d'un coup, il pleut et sortant, je suis mouillé. Ça, ça n'a aucune importance. Et un changement significatif, c'est quelque chose qui amène une inversion. C'est ce dont je peux beaucoup bouleverser la vie du protagoniste et le faire passer de l'espoir au désespoir, de l'amour à la haine, de l'illusion à la désillusion. C'est tout ce que vous voulez. C'est la fête dehors. Donc voilà, inversion des valeurs, ça c'est très important. Et quand je parle de valeurs, c'est les grands sentiments ou les grandes expériences de la condition humaine. Donc c'est la haine, l'amour, l'espoir, l'amertume, tout ce que vous voulez. Et pourquoi il faut les inverser ? Si vous restez comme ça, scène 1, protagoniste, amour, scène 2, protagoniste, amour, scène 3, protagoniste, amour, il ne se passe absolument rien. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de bonnes histoires avec de bons sentiments comme le répétait Gide. C'est que le bonheur, c'est anti-dramatique. Le bonheur, c'est une stade, le bonheur, c'est assez volatil. Et ensuite, il n'y a rien à raconter. Il ne se passe strictement rien. Ce qui est intéressant, c'est quand on passe du malheur au bonheur ou du bonheur au malheur. Et pareil, on ne peut pas raconter de bonnes histoires en étant scène 1, malheur, scène 2, malheur, scène 3, malheur. Ça, c'est des caricatures de mauvais romans de Zola où on va dans le plus sordide et dans une surenchère de sordide. Et la pauvre héroïne va de mal en pire. Mais à un moment, le fait qu'on n'ait pas une inversion va épuiser en fait le sillon que vous creusez. Et à un moment, il faut... Parce que bon, d'accord, elle est encore malheureuse, ok. Elle est encore en plus malheureuse, d'accord. Mais ça peut arriver dans la vie. Mais une histoire, ce n'est pas la vie. C'est une amélioration de la vie. Et donc, il faut un moment décisif. En anglais, on dit turning point. C'est le moment où le protagoniste doit faire un choix qui comporte une part de risque. Et s'il n'y a pas cette part de risque, ce n'est pas intéressant non plus. J'ai faim, j'ai allé à côté m'acheter un sandwich. Ce n'est pas un moment décisif. J'ai faim, je n'ai pas d'argent, je suis clochard. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dévalise quelqu'un ? Est-ce que je menace ? Est-ce que je m'imole pour réveiller les consciences ? Qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une part de risque. S'il ne se met pas en risque, on s'en fiche de son histoire. Et par exemple, dans mon histoire d'amour, la part de risque, qui est bien sûr moins dramatique que le cas de l'immolation, c'est tout simplement le fait de risquer un refus ou une humiliation potentielle parce que c'est quelqu'un de très sensible et que tous les égotistes, ils ont leur petite vanité propre. Des choses comme ça. Et il faut donc, en plus d'avoir des scènes pivots qui invertent les valeurs, il faut construire cet enchaînement de séquences, de scènes, d'événements selon une intensité dramatique croissante. Vous ne pouvez pas commencer votre histoire avec un héros qui va risquer sa vie pour, je ne sais pas quelle cause. Et ensuite, avoir une sorte de désescalade. Et à la fin, la seule action qu'il va faire sera complètement dérisoire par rapport à ce pic d'intensité avec lequel vous avez commencé votre narration. Parce qu'on ne commence jamais par sauver le monde en risquant sa vie. On commence timidement en, je ne sais pas, en allant dans une association, une ONG ou je ne sais pas quoi. Donc, une histoire a une structure bien définie en cinq parties d'inégale longueur. La plus importante étant la deuxième. Donc, l'élément perturbateur. Ensuite, les complications. Ensuite, la crise et le climax. Et ensuite, la résolution de l'intrigue. On va commencer. Je vous donnerai la présentation. En fait, je les mets en ligne, les présentations, et j'envoie le lien avec la vidéo. Donc, n'ayez les craintes, vous aurez tout. Donc, l'élément perturbateur déséquilibre la vie assez pantouflarde, au départ du protagoniste. Ça peut être un coup de foudre, mettons que ça existe, qui tout d'un coup va le mettre dans une situation de désir telle qu'il ne peut pas ne rien faire. Il faut qu'il agisse. Sauf que pour sa première action, il ne va pas complètement changer de vie et tout remettre en jeu pour essayer d'obtenir cet objet de désir. Parce qu'en fait, il y a un principe de facilité, de paresse, de moindre dépense d'énergie qui fait qu'on va essayer de l'action qui offre la moindre résistance. Et bien sûr, pour que l'histoire continue, on va comprendre que ça ne suffit pas. Il faut engager plus de ressources, il faut se mettre davantage en jeu, en péril. Et c'est pour ça que c'est intéressant de l'histoire. C'est que s'il n'y a rien comme enjeu, ce n'est pas intéressant. Parce que, en fait, pourquoi ça ne suffit pas cette action de moindre dépense d'énergie, c'est qu'il y a impérativement, dans un événement, un écart entre les attentes du protagoniste et les réactions de son environnement. Le résultat pour lequel il entreprend cette action n'est jamais celui qu'il est compté. Donc, par exemple, je fais telle action pour attirer l'attention d'une jeune fille. Si vous réussissez à attirer l'attention de la jeune fille de manière positive, c'est raté pour l'histoire. Il faut qu'il y ait une inversion et un contraste entre l'espoir qui est à l'origine des forces et des ressources sollicitées par la décision et le passage à l'action et la réaction. Ensuite, les complications. Les complications viennent une fois que la première action a raté et que le protagoniste comprend que ce n'est pas aussi simple que ça, la vie, et que le principe de réalité est là pour se rappeler à lui et qu'il n'est pas comme ça un enfant dont tout désir est exaucé automatiquement et il va falloir un peu se battre. C'est une sorte de quête héroïque, épique, même si c'est une simple histoire d'amour. On commence toujours par l'espoir d'un résultat positif. Le résultat est négatif et même à ce moment-là, on est plus bas qu'au moment où on a commencé, mettons que vous commencez à zéro, vous espérez plus 1 et vous attirissez à moins 1. Et comment trouver les ressources pour passer de moins 1 à plus 1 ou plus 2 ? Forcément, la distance à parcourir est plus importante. Et dans mon histoire, il passait du statut anonyme indifférent au statut personne méprisée et potentiellement un connard. Donc comment il, pour le deuxième événement, la deuxième action, il va retourner ça pour laisser une meilleure impression. Jusqu'à là, les complications vont arriver et vont s'échouer comme ça, jusqu'à la crise, qui est à la fois un danger et une opportunité. Les exemples sont peut-être plus à choisir dans les films à grands spectacles hollywoodiens, où là c'est tellement caricatural que c'est facile à comprendre. Dans l'épisode 4 de Star Wars, la crise, c'est le moment où l'étoile, je ne sais pas quoi, arrive à proximité de la base rebelle et risque de la détruire. C'est un danger et en même temps une opportunité pour l'alliance rebelle, une opportunité de détruire cette menace terrible qui pèse sur la liberté, la justice et la paix dans la galaxie. Ça, c'est la crise. C'est une scène obligatoire. Et il y a, pour tout genre, pour tout type d'histoire, un type correspondant de scène obligatoire. Et ce qu'on appelle le climax en gros français, c'est une image qui concentre le sens profond de l'histoire. C'est ça qui donne un peu la morale sous-jacente. Et si je continue en exemple de Star Wars, le climax, c'est quand Luke Skywalker utilise la force pour détruire cette base stellaire, au lieu d'utiliser la technologie mise à sa disposition. Et la morale de l'histoire, c'est que la force est plus forte que la technologie et donc que le bien triomphera du mal. Voilà, c'est très intéressant comme histoire. J'adore. Et ce qui est intéressant dans le climax, c'est que c'est un moment de convergence. L'élément perturbateur, c'est la divergence maximale. Tous les possibles sont envisageables. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est pour ça qu'on lit un livre. À partir du premier chapitre ou du deuxième, à partir du début de l'histoire, on se dit qu'est-ce qui va se passer ? Et si vous n'ouvrez pas le champ des possibles à ce moment-là, et s'il y a juste un possible, c'est pas très intéressant pour le lecteur. Et ça transforme une probabilité en nécessité. Une bonne histoire, il faut que le lecteur referme le livre en se disant que ça ne pouvait pas se finir autrement. Parce que l'auteur a réussi à imprimer à son histoire un sens, une profondeur telle que toute autre alternative à la fin choisie est inenvisageable. Parce que plus vous avancez dans l'écriture de votre histoire, et plus vous faites des choix. Et les mauvais écrivains sont les écrivains qui refusent de choisir. Comme ça, ils se dispersent. Et au lieu d'avoir quelque chose de très étroit à la fin, il faut une sorte d'embouchure d'une île interminable. Et en fait, pourquoi je dis que c'est important de choisir, c'est que plus vous progressez dans votre histoire, et plus vous fermez des portes. Parce qu'à un moment, il faut décider, est-ce qu'il meurt, est-ce qu'il vit, est-ce qu'il tombe amoureux, est-ce qu'il... Voilà. Et tout choix est une porte que vous fermez. Et c'est très bien. Parce qu'au début, le problème, quand on écrit, c'est qu'il y a trop de portes ouvertes. Il faut choisir les bonnes portes, ou la succession de bonnes portes, qui va mener à une histoire intéressante, avec un potentiel croissant d'enjeux dramatiques, etc. La résolution, c'est un peu comme l'exposition, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant dans une histoire. Ça développe les conséquences de la fin dramatique, et donc voilà, c'est la fête des héros, c'est le... je sais pas ce quoi. Ou alors, ça clôt une intrigue secondaire. Typiquement, dans les films d'action, il y a souvent une ébauche d'intrigue sentimentale assez inintéressante, et après avoir attrapé le méchant, le héros embrasse sa jeune fille. Voilà. Éviter de passer trop de temps dans les scènes d'exposition. C'est pas ça qui est intéressant. Souvent, on se dit, mais il faut quand même poser le cas, il faut bien expliquer aux lecteurs que ça se passe, je sais pas, moi, à Paris, dans tel quartier, qu'il est marié, il a trois enfants. Mais ça, on le comprend au fur et à mesure. Tout d'un coup, il y a un enfant, une mère qui apparaît, et on a compris qu'il est marié, qu'il a tel cadre de vie, qui dit que, en fait, le cadre n'est pas comme ça posé de manière monolithique au début, et ensuite on l'oublie, c'est à saupoudrer tout au long de l'histoire, par des petits détails. Si vous voulez signaler le mode de vie ou le statut social d'un personnage, mettons, si c'est un grand cadre, d'un grand groupe du CAC 40, offrait lui une voiture de fonction très chère et très chic, et on comprend qu'il a telle situation, plus la localisation de son duplex dans le 16e ou dans le 8e arrondissement, aide à la compréhension du personnage. Je ne suis pas dans les caricatures. Voilà, et la résolution, en fait, une bonne fin n'amène pas forcément de résolution, parce que le lecteur comprend, parce qu'il a l'habitude quand même, depuis un certain temps, de lire ou de voir des histoires, ce qui va se passer. C'est seulement s'il y a un truc très spécial qu'il faut s'apesantir dans la résolution. Donc, la fin doit être inévitable et inattendue. Et si vous n'avez pas les deux composantes, c'est dommage. Si elle n'est pas inévitable, ça reste une sorte de potentialité. Et oui, ça aurait pu se finir comme ça, mais ça aurait pu se finir autrement, en fait. On s'en fout, puisque l'histoire est inintéressante. Et si la fin n'est pas inattendue, vous frustrez le lecteur d'un élément inattendu, d'une curiosité qu'il n'a pas, parce que tous les éléments qui signent le type d'intrigue que vous proposez au lecteur, en général, il n'est pas bête. Il voit, pour ce genre d'histoire, ce qui risque de se passer. Et il faut, non pas le frustrer en allant complètement ailleurs et en faisant un home run et un hors-sujet, mais au contraire, essayer, ce n'est pas évident, de respecter les attentes liées à ce type d'histoire, tout en le donnant d'une manière complètement inattendue. Ce qui vous évite de tomber dans le cliché, le stéréotype et tout ce que vous savez. Et c'est tout l'art de la chute. C'est d'autant plus dur que le format est court. Et une bonne chute de nouvelles est bien plus dur à trouver qu'une bonne chute d'histoire, où vous avez le temps d'amener les choses et de préparer la fin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? La prochaine rencontre, c'est le 21, sera la partie forme et contenant, alors que ce mois-ci, c'était plutôt, le mois dernier, c'était plutôt sujet et contenu. Voilà. Vous avez mon e-mail. Est-ce que, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est tout à fait contradictoire. Inévitable et inattendu sont contradictoires. C'est de là que vient la difficulté de... Mais si c'est névitable, le lecteur va s'entendre le choix, c'est inattendu. Exactement. Il faut trouver le twist qui donne au lecteur ce qu'il pense vouloir, mais d'une manière inattendue, originale, nouvelle. Qu'est-ce que je peux trouver d'inattendu ? Alors, ce n'est pas vraiment des fins. Dans certains Hitchcock, il y a comme ça des twists. Mais on croit arriver à la fin du film, mais en fait, on arrive à la fin du premier film. Et il y a un autre, par exemple, typiquement dans Vertigo, ou sur froid en français. Les deux premiers cinquièmes du film sont un film à part entière. Et la suite est la déconstruction et l'inversion, tout en étant la répétition du premier film. Et voilà, la fin du deuxième film est la fin de cette dichotomie et de ce binôme. Mais pareil, par exemple, dans Psychose, où on pense que c'est l'histoire d'une fille qui vole son patron et qui s'échappe à une intrigue assez classique de film noir. D'autant plus que ce personnage est joué par une actrice célèbre à ce moment-là. Et elle meurt 30 minutes après le début du film. Et là, il y a l'inattendu. La description, moi, je suis assez partisan de l'ellipse en littérature. Et il n'y a plus vraiment d'enjeu descriptif de nos jours, puisqu'on a à peu près tout montré, et qu'on montre bien mieux avec une photographie ou un film qu'avec des mots. Et c'est l'un des désavantages de la littérature. L'avantage est que c'est un art linéaire et temporel. Et là où, en une image au cinéma, vous pouvez tout montrer d'une scène, de l'arrière-plan, de l'avant-plan, de tout plein de détails, qui seraient un peu rébarbatifs à faire en littérature. Ça, c'est le défaut de la littérature. L'avantage, c'est qu'on peut, comme ça, étendre ou comprimer le temps et tout d'un coup, essayer de zoomer sur un petit aspect de la vie d'un personnage ou une caractéristique qui a un sens profond pour la suite de l'histoire. Et au cinéma, ce serait un peu pénible. D'une part, impossible pour tout ce qui est intérieur. Le cinéma n'est pas fait pour montrer la vie intérieure d'un personnage. Il passe par des astuces. Il ne peut pas filmer la profondeur. Il est obligé de s'intéresser à la surface. Et donc, il montre l'intériorité des gens par l'expressivité de leur visage, leur jeu, etc. Mais ce n'est pas du tout la même chose en littérature. On peut analyser, et Stendhal le fait très bien, il plonge de personnage en personnage pour tout d'un coup, essayer d'en exprimer toute la profondeur. Et ça, au cinéma, ce serait impossible. Il faudrait faire un gros zoom sur un visage et ce serait assez kitsch. Et pourquoi je disais ça ? Description, oui. Donc, description, merci de me cadrer. La description en soi est plus habile en étant dispersé, dynamique. On n'est plus au temps de Balzac où il prend trois pages au début de son chapitre pour poser le décor. Oui, voilà. À l'époque, il était payé à la ligne, en effet. Mais de nos jours, plus personne n'est payé. Donc, vous avez plus cet impératif, d'une part. Et d'autre part, l'information étant tellement omniprésente de nos jours, les gens savent très bien ce que vous voulez dire. Alors que du temps de Balzac, il fallait expliquer aux lecteurs ce que c'était, je ne sais pas, l'intérieur d'un salon de duchesse pour les gens qui ne sont jamais allés dans un salon de duchesse. Quelque chose comme ça. Et de nos jours, avec Internet, tout le monde sait tout sur tout. Donc, c'est beaucoup plus habile de construire paradoxalement en supprimant, par la négative, par ce que les typographes appellent l'espace négatif, d'avoir en creux, que suggéré par un geste, par un petit détail qui est comme ça, mis en passant, mais que le lecteur sélectionne d'une manière plus ou moins consciente et qui lui permet de construire et d'élaborer la carte mentale du ou des personnages. Et c'est mieux de le mettre comme ça, de couler la description dans la narration, parce que justement, si d'une part, ça fluidifie, ça allège le propos, et en plus, comme raconter une histoire, c'est un peu jouer au détective avec le lecteur, enfin, plutôt le lecteur qui joue au détective, et c'est vous, le serial killer attrapé. Et de sorte que vous n'allez pas mettre tous les indices dans un bloc monolithique en tête de chapitre, ou en tête de passage, mais plutôt les mettre comme ça, à disposition, comme dans la nouvelle d'Edgar Po, à la vue de tout le monde, mais qui est tellement visible que personne ne la voit. Et c'est le lecteur patient et attentif qui va avoir comme ça la manie de collecter les indices pour attraper le fond du problème, qui est la compréhension du protagoniste, la compréhension de son conflit, et savoir pourquoi il a ce conflit. C'est ça pourquoi on lit, en fait. Voilà, voilà. Comment tu as défini ? C'est ça le problème. C'est que la vérité intérieure, ce n'est pas quelque chose par nature de visible, d'apparent, de manifeste. Et c'est quelque chose qui est... On n'a jamais la clé sur nous-mêmes, on n'a jamais la compréhension exacte de notre personnalité, on ne l'aura jamais. Et c'est là où la cure psychanalytique a des similitudes avec le travail de romancier. C'est comment faire pour, à partir d'un langage sur soi-même qu'on peut avoir en tant que patient, essayer en tant que thérapeute de formuler une fiction qui est plus cohérente que la fiction avec laquelle le patient vient. Et pourquoi il a besoin de cette cure, c'est que souvent il y a une discordance ou une incohérence entre le discours qu'il produit, qui est, mettons, la vérité apparente du personnage, et des gestes manqués, des choses qui ne sont pas cohérentes par rapport à cette histoire officielle, qui serait plutôt la vérité intérieure du personnage. Et c'est le travail de la cure psychanalytique d'essayer de se faire... Enfin, de l'aperçu que j'en ai, je n'ai jamais suivi de cure frère peut-être. Mais c'est le travail de la thérapie d'essayer de faire converger ces deux choses et que le discours officiel reflète en fait la vérité intérieure. Et en fait, le but d'une histoire, c'est un peu la même chose. C'est essayer de faire remonter à la surface de la vie d'un personnage une vérité intérieure. Et c'est ça qui est humainement le plus dur dans la vie ou en littérature. Et si tu commences par la vérité intérieure, je ne vois pas ce qui reste. Je ne vois pas ce qui reste en fait après. Ou alors, c'est une fausse vérité intérieure. En fait, c'est une perversion. C'est tel type qui a une conscience aiguë de lui-même et qui a un discours très réfléchi sur son inconscient, sur ses conflits intérieurs et qui, de manière très extérieure, donne l'impression d'être un type qui a fait le tour de lui-même, qui est très introspectif, qui est très réfléchi, qui est très sage. Et en fait, tout ça n'est qu'un leurre, n'est qu'un masque et encore une fiction par rapport à une vérité plus profonde qui serait, je ne sais pas, c'est un pervers narcissique, je ne sais pas quoi. Et il y aurait une sorte d'auto-manipulation de son propre discours par rapport à sa vérité intérieure. Quelque chose comme ça. Je ne vois pas d'autre intérêt à casser la dynamique habituelle de la vérité apparente vers une vérité intérieure, un peu en discordance par rapport à la vérité apparente. C'est une question exploratoire. Si, non, non, mais tu fais bien de la poser. Ou alors, à partir d'une vérité intérieure révélée dès le début, le seul enjeu, c'est comment fais-tu pour faire converger l'apparent et l'intérieur ? Mettons, tu as un désir refoulé que tu comprends au début de l'histoire et comment faire en sorte de ne plus le refouler ? C'est la mise en pratique de la révélation psychanalytique. Mais à part ça, je ne vois pas. Mais là, il y a un vrai conflit, non pas de révélation de la personnalité profonde de la personne, mais cette personnalité profonde étant connue dès le début, comment va-t-elle pouvoir s'exprimer, s'épanouir, sachant que le monde extérieur est hostile à l'expression de cette vérité profonde parce que, mettons, on est en Iran et que le protagoniste est homosexuel, par exemple. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais voilà, à part ça, je ne vois pas. Et je ne sais pas si j'ai... Oui, j'ai dit que c'était comme ça quelque chose de très... de très théorique, ce canevas dramatique que je vous propose. Et bien sûr, vous vous êtes amené à le triturer, à le malaxer, à le modifier. J'aime autant les histoires comme ça, bien menées avec un début, un milieu et une fin que des histoires qui n'en sont plus vraiment, comme de Pessoa, le livre de l'intranquillité, qui est quand même sous-titré « Autobiographie sans événement ». C'est déjà tout un programme. Et qui est l'un des plus beaux livres de la littérature portugaise, qui est l'équivalent au XXe siècle de Proust en France, mais qui est vraiment un trésor de littérature. Et il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas d'inversion de valeur, il n'y a pas de dramatisation croissante, il n'y a rien. Mais par la mobilité mentale du protagoniste, il crée comme ça des joyaux, mais qui sont plus intérieurs que manifestes, extérieurs, dramatiques. Le festin nu de Burroughs est un exemple parfait d'anti-intrigue. C'est inracontable, c'est inénarrable, c'est absurde a priori, mais c'est passionnant. Et je ne pourrais pas vous le raconter. Il faut le dire. Mais ce n'est pas une lecture aisée. Et je ne recommande pas de faire lire ce livre à quelqu'un qui n'a jamais lu. Parce qu'il faut avoir quand même une bonne connaissance de la littérature romanesque, peut-être être un peu lassé des formes classiques de la littérature romanesque et chercher quelque chose de plus raffiné, d'un peu plus corsé pour son palais. C'est un peu comme la différence entre une cuisine de restaurant étoilé par rapport à la cuisine quotidienne. C'est quelque chose de si élaboré que quelqu'un qui n'a pas le palais habitué pourrait rechigner à manger ça. Ou ne pas l'apprécier à sa juste valeur et trouver que c'est quand même un attrape-beau. Ce qui n'est pas tout à fait faux non plus. Voilà. Donc, il y a, à part cette forme très classique d'intrigue, il y a les anti-intrigues comme le livre de l'intranquillité, comme le festin nu, et il y a des formes moins dramatisées, d'histoires minimalistes qui sont très en vogue en France. On n'est pas très doué pour faire comme ça des choses très romanes, très dramatiques. Ou dans des films comme ceux d'Antonioni, comme ceux de Bergman, des choses comme ça. Vues de très loin, avec un oeil un peu distrait, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais en fait, tout est intériorisé et on a comme ça les échos d'une tempête intérieure parce qu'on est très très profond sous la mer et on a comme ça que des échos de la tempête qui est au-dessus. Et c'est passionnant. J'adore ça. Le problème, ce n'est pas est-ce que le roman classique est mieux ou moins bien qu'un roman post-moderne ou qu'un roman minimaliste. Est-ce qu'il est bien écrit ou pas ? C'est ça l'enjeu de toute critique littéraire. Et la plupart du temps, en fait, une bonne critique, c'est une critique qui comprend les intentions de l'auteur qui, selon ses intentions-là, va juger le résultat final et ensuite, dans un dernier temps, se demander si ça valait vraiment la peine tous ses efforts. Et ça ne sert à rien de juger le festin nu selon les critères classiques d'une histoire classique. Oui, dans ce cas-là, c'est archi raté, c'est nu, c'est impubliable, mais parce que l'enjeu n'est pas là. Les critiques pourraient passer leur temps à comparer s'ils avaient un peu plus de culture, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, pour une part de la critique, c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il faut comparer ce qui est comparable. Tu ne peux pas comparer Les Dents de la Mer à Félini. Et ce que j'ai oublié de dire, ce qui est intéressant, ça me fait penser aux Dents de la Mer me font passer à ça, c'est que ce qui est intéressant dans une fiction, c'est que ça donne une forme, certes, mais de la même manière que je disais qu'il y avait deux points de vue extrêmes sur une fiction, est-ce que c'est un mensonge, est-ce que c'est une création géniale, les deux sont vrais. Mais là aussi, peu importe. Ce qui importe, c'est de savoir est-ce que vous êtes dans une démarche conservatrice ou révolutionnaire. Est-ce que vous êtes dans une démarche de vouloir démystifier la petite ritournelle que tout le monde se raconte à un moment donné de l'histoire, parce que c'est devenu une habitude, parce que ce sont des modes de pensée qui sont sclérosées et sédimentées autour du libre arbitre et de la libre critique, ou est-ce que vous voulez mettre la maison sans dessus-dessous et proposer quelque chose de novateur. Et par exemple, et c'est ça qui me fait penser, c'est pour ça que les dents de la même me font penser à ça, c'est que à la fin des années 60 aux Etats-Unis, il y a au cinéma un mouvement qu'on appelle le Nouvel Hollywood, et c'est un mouvement qui vient complètement renverser le cinéma hollywoodien traditionnel où il y a une fin positive, des héros positifs, les valeurs de l'Amérique puritaine sont préservées et le méchant est emprisonné à la fin ou mieux pendu sans procès. Et comme on est en pleine guerre du Vietnam, que l'Amérique doute de plus en plus de son modèle, il y a un certain nombre de cinéastes, Hattman, Peking Ba, des gens comme ça, typiquement, Bonnie and Clyde fait partie du Nouvel Hollywood, et qui s'emparent de ce désarroi et de ce doute existentiel qui s'empare d'une certaine Amérique pour proposer un langage et une vision différentes, ce qui est le propre de tout artiste. Et comme ça, il propose des objets, des constructions, des créations dramatiques qui viennent contester la version officielle et qui viennent détruire les fictions sclérosées des générations précédentes. Jusqu'à ce que l'Amérique en ait marre de déprimer et on passe à Spielberg, il passe à Lucas et on a Les Dents de la Mer et Star Wars avec des héros positifs de nouveau, une fin heureuse et tout ce que vous savez. Et c'est dans ces moments en fait de doute qu'un artiste a toute sa place et c'est pour ça qu'on vit une époque formidable. On est en pleine crise, rien ne va plus, on n'a plus de repères, on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal et c'est là où le romancier, le cinéaste peut proposer une vue nouvelle sur notre époque, sur notre société, sur la condition humaine, sur ce que c'est d'être libre et heureux en 2016 en France ou ailleurs et c'est pour ça que c'est génial en fait. Les mauvaises périodes de l'histoire sont les plus fécondes en histoire romanesque et c'est pour ça que le premier réflexe de mon éditeur qui est aussi romancier quand il a appris ce qui s'est passé le 11 septembre c'est de se dire non pas oh mon Dieu quelle tragédie c'est comment faire de la littérature avec ça et c'est un bon réflexe c'est terrible de dire ça mais c'est un bon réflexe de romancier comme comment faire de la bonne littérature avec des attentats avec de la crise économique avec des drames personnels avec tout ça. On n'est pas là pour s'apitoyer sur le monde on est là pour garder notre sang froid par rapport à ce monde là et lui renvoyer une certaine lecture de ce qui se passe une mise en forme qui peut être fausse qui peut être bonne c'est les critiques d'en juger à en juger mais voilà ce que je voulais vous dire donc en fait c'est génial c'est génial vous arrivez au bon moment de la même manière que Stendhal est peut-être un peu trop vieux mais Stendhal c'est typiquement l'écrivain d'une génération transitionnelle qui est à cheval entre le 18ème et le 19ème qui a connu les guerres napoléoniennes mais qui est arrivé un peu après la bataille pour pouvoir s'élancer comme un lieutenant de 19 ans et devenir empereur et il n'a plus que son talent pour raconter les gloires qu'il a ratées et les générations transitionnelles c'est une bonne position pour un enfin c'est une c'est une bonne date de naissance pour un écrivain pour un romancier surtout parce que les les fictions officielles sont en train de s'effondrer elles résistent par la pression des institutions des habitudes de pensée des mandarins alors que le monde sans que ces gens-là s'en rendent compte a déjà changé c'est juste l'opinion publique et les habitudes de pensée qui n'ont pas évolué et c'est aux romanciers aux cinéastes aux artistes de fracturer ces fictions officielles qui sont à ce moment-là des mensonges puisqu'elles sont devenues comme ça des paresses de l'intelligence pour proposer une mise en forme de la nouvelle réalité par exemple Kerouac n'a pas inventé comme ça les jeunes en mal de rébellion qui sautaient dans les trains de marchandises sans autorisation et qui traversaient l'Amérique Kerouac a accompagné le mouvement l'a mis en forme par son talent mais il n'a rien enfin il n'a pas créé ce mouvement-là de la même manière Fitzgerald n'a pas créé l'ère du jazz n'a pas créé des années folles il l'a mis en forme et en fait il l'a créé au sens il a donné à voir quelque chose qui était présent à la vue de tout le monde mais que personne ne regardait parce que tout le monde est pressé et tout le monde n'a pas l'intuition d'un grand auteur et c'est ce pouvoir de catalyseur de la réalité qu'un grand créateur doit s'approprier pour marquer les générations et l'histoire artistique comme tout créateur se doit d'ambitionner qui est de la réalité qui est qui est qui est